Salut, c'est Sabre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et un mode sur Air Factor 2. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais je roule tous les jeudis quasiment sur AGP donc je fais des courses. Je ne vous fais pas de stream parce que je ne suis pas trop sûr que ce soit intéressant. Enfin bref, pas par rapport aux courses mais par rapport au fait que le stream c'est toujours un peu compliqué pour moi de me concentrer. Donc bref, trêve de blabla, on va parler ici d'un mode qui, je commence par là, c'est gratuit. On va tout de suite aller voir, c'est sur la page de présentation de ce mode. De toute façon, je vous mets des liens dans la description. Donc c'est un mode ici, vous le voyez, qui concerne la Mazda MX-5 Cup qui est différenciée en trois variantes. Donc voilà, je vais vous montrer la page, je vous le répète, je les mets dans la dans la description. Donc c'est fait par Advent Simulation Content, Advent Simulation qui ont fait déjà plusieurs contenus. Je vais vous remettre ici le workshop, vous allez voir. Voilà, il y a du payant, il y a du gratuit, il y a un peu de tout pour se faire plaisir. Donc je mettrai également la page directement de Steam. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr cette Mazda où je rappelle, totalement gratuite, voilà, avec toutes ses spécificités. Donc il y a du ND2, d'après ce que je vois, du ND1, du séquentiel, de la boîte en rage, il y a différentes années. Donc tous les liens sont ici. Le Discord, de quoi faire un petit don. Parce que je rappelle, c'est gratuit, c'est la troisième fois que je dis, mais au moins vous l'aurez bien compris, il y a même le template pour vous faire vos propres skins. Donc on va aller voir in-game ce que ça donne. Alors on y a cette Mazda, voilà, MX-5 Cup ND2 avec tous les skins. On va prendre la première, on fait ici car-spec, je vais faire aller directement dans le garage. Ça va voir un peu mieux de quoi il en retourne. Voilà, cette voiture qui est connue, comme je vous l'ai montré précédemment, je vais vous le montrer même maintenant, qui est sur plusieurs simu. Donc elle est sur RaceRoom. Allez également sur Assetto Corsa. Irasing. 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 sur RF2 donc les différentes variantes on est ici donc sur la ND2 2019 là c'est une séquentielle donc elle est ici 180 chevaux ensuite on a la ND1 celle-ci qui est en boîte en H 150 155 chevaux et la ND1 2016 toujours en boîte en H 155 également donc la plus puissante celle que je vais prendre pour faire une petite course c'est la dernière de 2019 en séquentiel juste pour montrer donc il n'y a que cette version ouverte entre guillemets que vous dire de plus si ce n'est que bon niveau modélisation c'est encore une fois dans le haut du panier c'est vraiment superbe il n'y a pas grand chose à redire nous on va se faire une petite petite course donc sur la Gouna Saka j'essaie de prendre je crois c'est un circuit officiel si je ne dis pas de bêtises j'ai surtout essayé de prendre un circuit qui est également sur les autres simu là où pour lequel je vous avais fait un petit pas comparatif mais vous montrer un petit peu à quoi ça ça ressemblait sur les autres puisque c'est une voiture qui est quasiment sur toutes les simu à ms2 je ne pense pas même en mode elle n'y est pas donc bref voilà je vous laisse avec le gameplay pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne en jeu voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour voir un peu votre approche de la de la caisse c'est pas hyper puissant ces joueurs ça accepte les contacts donc penser de quoi s'amuser allez c'est parti avec le gameplay allez on est parti pour quatre tours sur ce circuit de la Gouna Saka mais c'est bien gérer l'embrayage et tout ce qui va avec on va dire que peut mieux faire l'IA doit être à 90 je n'ai pas fait de training plus que ça histoire c'est de vous montrer un petit peu où il y a du monde ou ça essaye de s'infiltrer n'importe où on se calme l'IA voilà après avoir essayé un peu toutes les versions je place celle ci et celle de d racing dans le haut du panier franchement le travail sur le train avant c'est juste incroyable on sent vraiment beaucoup de choses mais c'est assez joueur donc juste un petit coup de frein pour la placer un peu allez premier tour terminé 27e sous 40 mais bon le but c'est pas d'être premier même au frein on sent vraiment bien allez ça passe doucement derrière doucement puis comme il ya trois modèles différents vous prenez ce qui vous intéresse le plus pour le tarif, c'est-à-dire gratuit je pense qu'il ne faut pas être trop difficile ça aurait pu faire partie des modes officiels du studio ah mais il faut y aller messieurs et bien du coup c'est un peu dommage parce que de ce que j'ai compris si c'est pas de l'officiel ça ne sera pas dispo sur les courses online et ça c'est un petit peu très très dommage quand on voit la qualité de certains modes ça limite considérablement et bien le choix sur les serveurs officiels du studio allez ici il faudrait que j'essaye de gagner quelques places ça se décale il faut se battre un peu et il y a des moments est-ce que je peux lui prendre la terre ça me paraît un petit peu chaud oh surtout qu'il protège ouais ça doit être le dernier tour si je me trouve pas vas-y mettez-vous ouah le petit boudin pendant ce temps là moi j'en profite allez je te fais l'inté oh le travers est-ce que ça va me permettre de le prendre non désolé désolé et non et non je ne gagnerai pas de place supplémentaire je ferai même très tard ici en tout cas allez-y enfoncer c'est vraiment un superbe mode que je vous recommande tout du moins à essayer nous on se laisse là-dessus on se retrouve pour ceux qui verront la vidéo à l'heure lundi pour un petit live sur Astocarsa je vous laisse je vous dis une bonne journée à la prochaine tchuss